Bonjour tout le monde, suite à la situation tendue qui se déroule actuellement à Taïwan, j'ai décidé de revenir rapidement sur l'histoire de cette île. Avant de commencer, quelques petits points. Je vais utiliser le terme Chine pour définir la Chine continentale et le terme Taïwan pour définir l'île de Taïwan. Évidemment, en fonction des moments, Taïwan s'est revendiqué comme étant la Chine. Du point de vue de la Chine, Taïwan c'est un morceau de la Chine. Ça a eu d'autres noms également, mais je vais me baser sur ces deux noms-là pour une raison de simplicité et de compréhension. Mais il ne s'agit pas d'une prise d'opposition, c'est juste pour une question de simplicité. Donc, démarrons. Taïwan est donc une île qui est non loin de la côte chinoise, donc du continent, de la Chine continentale, et donc à l'est de la côte. Elle était peuplée à l'origine par des populations austronésiennes, donc des populations qu'on retrouve notamment en Indonésie, et qui s'est peuplée depuis à peu près 6000 ans. Ils vont vivre à peu près tranquilles sur la île jusqu'au XVIIe siècle, lorsqu'ils vont être d'abord colonisés par les Hollandais, puis il va y avoir des partisans de l'ancienne dynastie Ming sur la Chine continentale qui s'y installent en 1661, avec à l'origine l'obligation de tenter de reconquérir la Chine. Donc, on peut retrouver l'idée de gens qui ont perdu sur le continent, qui s'installent à Taïwan pour tenter par la suite de reconquérir la Chine continentale, mais ils vont voir contrôler le succès, et en 1683, l'île va être contrôlée par l'Empire chinois, et ce jusqu'en 1895, date à laquelle elle passe sous contrôle japonais suite à la guerre sino-japonaise de 1894-1895. Les 200 années de domination chinoise vont être marquées par des tensions entre populations aborigènes et colons, puisque les populations aborigènes n'étaient pas des populations chinoises, et il y aura des tensions notamment sur la question des terres, mais comme souvent quand il y a une colonisation. Et par la suite, la colonisation japonaise qui va durer une cinquantaine d'années va être également brutale, mais là c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement dans les territoires que l'Empire japonais va occuper durant cette période. En 1945, les troupes de la République de Chine reprennent l'île, du coup, puisque l'Empire japonais est perdu, et donc la Chine reprend ses territoires. Néanmoins, ça ne va pas être sans difficulté avec la population locale, puisqu'elle reste quand même marquée par des différences culturelles, à la fois parce qu'il y a les populations aborigènes, et les populations aussi même d'origine chinoise, qui, par l'écart géographique et par cette période de domination japonaise, ont aussi développé leurs particularités culturelles. Mais c'est donc en 1949 que la situation actuelle de Taïwan se met en place, lorsque il y a les soi-disant communistes de Mao en Chine, qui prennent le pouvoir sur le continent. Le gouvernement républicain est battu lors de ce conflit, donc je ne vais pas détailler ici parce que ça mériterait des vidéos à part entière, et ils décident alors de fuir, et ils vont s'installer sur l'île de Taïwan, là aussi avec ambition à terme de reprendre la Chine continentale, et il va y avoir plusieurs continentaux, des centaines de milliers, à peu près 2 millions, qui vont s'imposer au nouveau régime, qui vont s'installer sur l'île, par rapport à une population qui est à l'origine de 6,5 millions d'habitants à peu près. Donc ils vont représenter à peu près un quart de la nouvelle population. Les troupes de Mao ne pourront pas s'emparer de l'île, malgré leur victoire sur le continent, ils vont pourtant préparer un débarquement, mais à ce moment-là, il y a la guerre de Corée qui éclate, et ça, ça va pousser les USA à intervenir un peu plus dans la région, et donc dans le conflit également entre la Chine continentale et la République de Chine installée à Taïwan. Et des troupes états-uniennes vont être stationnées à Taïwan, la flotte des USA va être dans le Détroit, ce qui va embêcher un débarquement directement sur l'île de Taïwan. Ce qui ne va pas embêcher des affrontements quand même entre les deux forces, notamment en 1954, lorsque Taïwan envoie des troupes sur des îles qui sont dans le Détroit, des petites îles entre Taïwan et la Chine, et donc avec l'objectif d'y installer des structures défensives. Et donc la Chine, en réaction, va bombarder ces îles-là, et il y aura des affrontements dans ces zones-là, entre septembre 1954 et avril 1955. Les États-Unis vont soutenir Taïwan, mais sans s'impliquer directement dans le conflit. Ils ne vont pas envoyer directement leurs troupes dans les combats, et vont pousser la Chine à s'éteindre à cesser le feu, en usant d'un côté de la menace, tout en faisant preuve d'une certaine modération dans les faits, puisqu'ils n'ont pas leur troupes participées directement au combat. Taïwan est alors dirigée par le président Shang Kei-shek, excusez-moi pour la prononciation si elle est mauvaise, qui dirige donc l'île, qui est considérée comme, à ses yeux, et également aux yeux du régime en place à Taïwan, comme étant la Chine. C'est la Chine. Ils vont installer une dictature en étant président à vie, son parti est la même mise sur le pouvoir, les parlementaires sont ceux qui avaient été élus en Chine avant, et qui vont rester en place dans de nouvelles élections, et ils ont l'appui des USA, avec encore l'espoir de reconquérir le continent. Ils vont mener une politique de sinonisation de l'âge de l'île, allant à l'encontre de la culture des pays, que ce soit la culture de ceux qui sont originaires de Chine, comme je vous l'ai dit, qui avaient développé leurs particularités, ou celles des aborigènes de l'île, qui vont continuer du coup de voir leur culture reculer, leur nombre reculer, et donc il y a une politique de colonisation qui continue. Jusqu'en 1971, c'est ainsi Taïwan qui représente la Chine à l'ONU, notamment avec son siège permanent au Conseil de sécurité. Cependant, cette année, l'ONU décide de reconnaître la République populaire comme étant la Chine, et suite au refus des deux côtés d'une double reconnaissance, et du coup, c'est la République populaire de Chine qui devient la représentante officielle de la Chine. Il faut savoir que cette République populaire de Chine cherche alors à se rapprocher diplomatiquement de l'Occident, du fait que sa rupture avec l'URSS, ce qui va conduire à cette situation, notamment à un rapprochement avec les États-Unis. Dans la même période, on a un régime qui s'assouplit sur Taïwan, notamment après le décès de son fondateur. Alors c'est son fils qui lui succède, ce n'est pas démocratique encore, mais des évolutions arrivent. La liberté d'expression revient progressivement. En 1986, on a un parti d'opposition qui voit le jour, et en 1987, la loi martiale est abolie. On a également les relations commerciales avec la Chine qui reprennent, et des contacts humains qui reprennent, ou diplomatiques, mais aussi des populations qui peuvent passer d'un bout à l'autre, d'un coin à l'autre, du coup, de Taïwan et de la Chine, traverser le Détroit. La Chine, de son côté, espère que ce rapprochement diplomatique et les relations aboutissent à la réunion des deux pays. Alors qu'à Taïwan, au contraire, il s'agit maintenant plutôt de s'affirmer comme étant un pays propre. Il ne s'agit plus de dire, on est la Chine, le mythe de la libération du continent est abandonné, progressivement, ça met quand même un peu de temps. Mais voilà, il s'agit de dire, maintenant, Taïwan, ce n'est pas la Chine, c'est un pays autonome. On a les Taïwanais d'origine, ceux qui ne sont pas venus du continent en 1949, qui reprennent une place dans la vie politique et dans l'administration. C'est une situation qui est facilitée par le vieillissement des exilés de 1949. Certains meurent, notamment les parlementaires qui avaient été élus en 1949 ou avant qui meurent, et donc il faut les remplacer. On a un changement de génération qui se développe progressivement, ce qui permet à Taïwan de ne plus se considérer comme étant des exilés de Chine, mais comme étant un pays à part entière. En 1992, il y a les premières élections législatives libres. En 1995, on a une visite du président de Taïwan à ce moment-là qui va aux États-Unis, ce qui va provoquer là aussi des tensions. Là, cette fois, les tensions provoquées par la venue d'une représentante des États-Unis à Taïwan. Là, c'est la venue d'une représentante de Taïwan aux États-Unis. Il y a la Chine qui va envoyer des missiles en direction de l'île par-dessus le détroit, qui va pousser les USA à envoyer des forces dans ce détroit pour calmer la situation. Et à l'époque, ça va suffire plus facilement parce que la Chine n'a pas le même rapport de force qu'aujourd'hui et elle n'est pas en mesure, en tout cas beaucoup moins en mesure, de tenter de s'imposer, soit militairement ou commercialement, et d'être dans une situation de plus grande dépendance. Donc, ça va suffire à mettre fin à la crise. En 1995, on a l'élection du président au suffrage universel qui se met en place pour la première fois, ce qui permet au pays de reconnaître sa première alternance en 50 ans. Cependant, ces nouvelles forces politiques restent attachées à l'indépendance de l'île. La question du rapport à la Chine étant centrale dans les campagnes électorales. Le PDP considère en effet que Taïwan n'est pas la Chine, mais bien un nouveau pays, et renonce donc de leur côté. Donc, on ne considère pas la République populaire de Chine comme étant une usurpation, mais comme étant un autre pays. Il existe deux pays bien distincts. Et ils défendent même en soi l'organisation d'un référendum pour officialiser l'indépendance. Mais la Chine considérait qu'une telle décision serait un casus belli, et les USA les dissuèdent de le faire. Ce qui fait que les gouvernements du PDP vont renoncer à le faire, et qu'ils contentent de dire que ce serait bien de le faire, mais tout en disant qu'ils ne le feront pas tout de suite. Il existe des partis à Taïwan qui revendiquent un référendum de manière plus immédiate, mais ils sont minoritaires. De son côté, le parti historique, donc le Kuomintang, est désormais plutôt favorable au rattachement à la Chine, sous la forme d'une province autonome, avec un statut particulier et le respect de la démocratie. Mais il s'agit d'une nid politique qui est désormais minoritaire, parce que si on regarde les dernières élections, 2016-2020, globalement, les partisans de cette forme de province au statut particulier rattaché à la Chine rassemblent environ 40% des voix, alors que les indépendantistes rassemblent 60% des voix. Donc il y a une majorité, certes pas écrasante, mais claire et nette, de partisans, plutôt de l'indépendance. La majorité de la population de Taïwan ne souhaite pas être attachée à la Chine, en tout cas, pas dans les conditions actuelles. En termes des relations diplomatiques, aujourd'hui, seuls 13 des 193 États membres de l'ONU reconnaissent officiellement Taïwan, ainsi que le Vatican. Cependant, en pratique, la plupart des pays, y compris même la République populaire de Chine, ont des relations diplomatiques officieuses avec Taïwan. Ce sera par le biais de bureaux de représentants qui remplacent les consulats, ou sous d'autres formes. Taïwan participe également aux Jeux olympiques, jusqu'en 1976, elle s'appelait République de Chine. Désormais, elle ne peut plus prendre ce nom et elle utilise le nom de Tapei chinois. Il y a également des relations commerciales entre la Chine et Taïwan. La Chine fait partie des principales partenaires commerciaux de Taïwan, avec les USA et le Japon, malgré les pressions qui continuent d'exercer contre le gouvernement de Taïwan et les tensions entre les deux pays qui perdurent. Et il y a eu une rencontre officielle en 2015. Cependant, depuis quelques années, les tensions s'exacerbent de nouveau. Du coup, si on fait un petit bilan, ça fait maintenant 70 ans que l'île est de facto indépendante. Certes, pas reconnue par la majorité des pays comme états indépendants. Et légalement, certes, la séparation de Taïwan et de la Chine ne s'est pas faite dans les formes légales. Mais de facto, il y a eu une indépendance qui existe. Et au cours des 120 dernières années, elle ne fut dirigée depuis le continent que pendant moins de 5 ans. L'île a quand même une identité propre avec certes de fort lien avec la Chine. C'est une ancienne province chinoise. Une part importante de la population et des dirigeants sont originaires du continent. 14% sont des descendants directs de gens venus en 1950. Et la majorité des populations est composée de Chinois venus durant les trois derniers siècles. La population aborigène d'origine est très minoritaire. Taïwan s'est également revendiqué pendant plusieurs décennies comme étant la Chine. et de fait, une part certes minoritaire mais non négligeable est favorable à un rapprochement avec la Chine. Donc, c'est une nation complexe avec Taïwan qui a ses particularités dans son fonctionnement dans son système démocratique, son système économique qui n'est pas le même que celui de la Chine. Et il est clair que la Chine ne donne pas forcément les garanties en termes de respect de ses particularités pour rassurer la population taïwanaise et lui donner une envie d'accepter un rapprochement qui pourrait quand même avoir son sens d'un point de vue culturel et historique mais qui aujourd'hui s'il venait à Royer serait imposé par la force par la Chine à une population qui vit dans ce qu'il considère comme un pays un pays avec ses institutions d'éducation éducative, éducation judiciaire, éducation pénitentielle et qui vivent dans un territoire qui a son gouvernement élu avec des institutions judiciaires, d'éducation pénitentiaire, administratives, son armée, sa police, donc il y a tout ce qui fait un pays si ce n'est la reconnaissance légale mais une existence de facto. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé, que vous avez appris des choses et que ça peut vous aider un peu à y voir un peu plus clair dans cette situation complexe. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne organisation et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada